Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc la Grèce contre la Croatie. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre, le match peut commencer. Mes respects chez Grégoire, voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on va se régaler. Alors que résonne l'hymne national de la sélection. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Sous-titrage FR ? Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Et on rentre dans le vif du sujet. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous ? Kostas Mitroglou. C'est un joueur intéressant parce qu'il est assez explosif, il adore les feintes malgré sa carrure. Et puis il est imprévisible en plus. Vous voyez, je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Pericic, il va provoquer. Rakitic, Badelsch. Ça revient dans l'axe. Rakitic, qui cherche à construire. Elle passe lobée. Attention, la frappe ! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Ce sera le premier corner du match. Quel passe ! Mitroglou qui a un peu d'espace. Toros y 10. La Grèce qui cherche l'étincelle. Mitroglou. Ouverture vers le poteau de corner. Repiqué dans l'axe peut-être. Le ballon s'en touche. Un long ballon vers l'avant. Kostas Tafilidis. Fortunis. C'est puissant sur l'aile. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Gronzokic qui écarte le jeu. Un ballon intéressant. Aller jusqu'au bout. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Papastatopoulos. Torosidis. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Mitroglou va avoir besoin de soutien, là. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Kostas Tafilidis. La Grèce qui peut construire. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Kostas Tafilidis. Ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Il cherche son coéquipier. Dans la profondeur. Et le ballon a franchi la ligne. Ça manque un peu de solution. Oh, Mandzukic. La tentative de centre. Alors, que va-t-il faire ? Brozovic. La Croatie qui cherche l'ouverture. Voilà qui met un terme à cette première période. La Croatie qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas du Nocaz. Aucun but marqué. Donc on en reste à 0-0. Et le coup d'envoi de cette seconde période. La Croatie, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant. Mais ça pourrait venir sous peu. Aïe ! Il peut s'en vouloir. Le danger est écarté. Ça joue à gauche. Il n'a jamais réussi à aller au bout aujourd'hui. Il le marque à la culotte. Mais attention, ça risque de créer des brèches ailleurs. Ça marise. La Grèce qui peut construire. Ça passera sur le côté. Ça manque un peu de solution. Il allonge. Oh, la frappe ! À côté. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Brozovic est bien placé. Il récupère sur le dégagement. En retrait. Pour repartir proprement. Toros y 10. Alors, que va-t-il faire ? Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Oh, il l'a récupéré. Il allonge le jeu. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Fortunis. Mandzukic. Qui est marqué de très très près. Eh ben, dis donc, niveau marquage, il ne rigole pas. Oh, il n'avait peut-être plus les jambes après cette longue course. Savaris. Belle passe lobée sur l'aile. L'arbitre a sifflé. Faute. Savaris qui s'en sort bien sur ce coup-là. Mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Tant qu'on le garde doit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Manolas. La Grèce qui cherche l'étincelle. Taureau 6-10. Ah, mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Repiqué dans l'axe peut-être. Les deux équipes doivent faire attention aux contres maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il la remet. Joli passe lobée. La Croatie qui essaye de construire. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah, mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Il cherchait à imposer sa puissance. Il est tombé sur un mur. Il est lancé vers le poteau de corner. Les deux équipes doivent faire attention aux contres maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. La passe dans la profondeur. Dans l'espace. C'est bien fait, ça. Oh, l'occasion. Il faut centrer. Bon, ballon dans la surface de réparation. On est arrivé au bout des 90 minutes.